Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes le 8 février 2016 et Maghreb Secours travaille toujours pour la cause du développement du Maroc, des démunis et surtout, et surtout, je dois dire, des bonnes relations entre toutes les communautés qui vivent en parfaite harmonie sur le royaume chérifien. Justement, puisque nous parlons de l'entente cordiale entre les communautés, nous avons rencontré M. le représentant de la représentation culturelle de Côte d'Ivoire. Nous avons pris attache pour des actions culturelles, mais aussi des actions qui lient la bonne entente entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Ce pays reçoit bien souvent notre souverain et nous savons que ces visites sont privilégiées d'ailleurs par notre roi. La communauté ivoirienne du Maroc nous a témoigné de sa reconnaissance et de son attachement vis-à-vis du Maroc. Alors, nous sommes heureux d'accueillir donc ce magnifique pays sur notre revue, l'Objectif. Et surtout, nous sommes très touchés de cette alliance entre la Côte d'Ivoire et Maghreb Secours. Je vous informe aussi que la représentation culturelle envisage de produire un événement que j'aime particulièrement parce que ce sont des événements très haut en couleur. Je parle de 13 représentations du ballet national qui doit justement se produire sur le Maroc. et nous avons émis l'idée qu'il pourrait justement se faire quelques spectacles, quelques représentations en faveur des quartiers plus populaires car ainsi nous pensons que les populations peuvent mieux se connaître et s'apprécier surtout dans le domaine de la danse et du chant. Nous sommes aussi honorés par la présence du musée juif de Casablanca, passage obligé pour tous ceux qui sont friands d'histoire. Et c'est avec engouement que sa directrice, Mme Zahorn, nous a ouvert les lieux. Nous ferons sur chaque revue un reportage d'ailleurs sur les actions sociales de notre très sympathique communauté marocaine de religion juive car ces marocains, qui sont marocains depuis de très nombreux siècles d'ailleurs, nous reçoivent avec la plus grande sympathie. Alors je voudrais aussi vous donner des nouvelles de quelques dossiers qui sont en cours. Tafraout, nous préparons un sponsoring entre un grand pâtissier de Casa, originaire de cette région, et qui nous demande des informations sur un partenariat avec les organisateurs du festival qui va se dérouler vers le début mars, vers le 13 mars à peu près, tout de suite sur la deuxième semaine du mois de mars. Il y aura le festival des amandiers de Tafraout. J'invite d'ailleurs les internautes à aller à ce festival, à y participer. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et puis alors tous les amandiers sont en fleurs. Alors c'est féerique, je ne vous le cache pas, je connais très bien la région. Alors c'est Tafraoutais, on pourrait prendre contact aussi avec Casa et des entreprises pour visiter des lieux, avoir des idées, et notamment de l'orientation professionnelle pour les jeunes. Alors d'une part, pouvoir aider au niveau du festival par un sponsor, pouvoir organiser des voyages découvertes pour des jeunes Tafraoutais, qui visiteraient non pas une, mais plusieurs entreprises sur Casablanca, puis ainsi créer de nouveaux métiers, je pense, à des grands groupes. Dès notre voyage sur Tafraout, nous allons préparer notre dossier pour Planète Urgence. Vous savez que je suis très en contact avec eux. Il suffit simplement de bien organiser, parce que les professeurs qui viennent doivent être logés, il faut préparer l'hôtel, il faut leur donner des garanties que tout va bien se passer, et donc ça demande une certaine infrastructure et une certaine organisation. Je voulais vous donner aussi des nouvelles concernant l'école de Wet Bay. Nous savons que l'étude est prête. Donc, M. Djiwi a préparé son étude, on sait à peu près ce qu'il faut pour refaire cette école. Nous avons trouvé un entrepreneur déjà qui veut offrir des portes et des fenêtres. C'est déjà une bonne chose. Nous avons contacté deux autres entreprises qui pourraient nous fournir du matériel, prendre en charge la réalisation, bien que cela demande du temps. Et nous espérons, je ne vous cache pas, faire bouger les choses, parce que les petits étudiants, les petits bambins de cette école nous ont beaucoup touchés. On les aime beaucoup, on aime beaucoup l'équipe aussi des professeurs à qui on passe un petit coucou, un petit salut. Nous préparons déjà notre prochain numéro et avons beaucoup de travail, puisque nous attendons un rendez-vous avec M. le gouverneur de Sidi Moumen, afin de produire des actions sociales en faveur des personnes nécessiteuses. Nous préparons une autre mission de distribution de fournitures scolaires sur la région du Grand Casablanca. Nous irons directement dans les écoles d'Edouard pour leur remettre des fournitures. D'Art-Talib, vous vous souvenez du pensionnat de D'Art-Talib à Ouedziène. Eh bien, nous sommes en préparation aussi d'organiser un voyage d'études dans les dites sociétés dont je vous ai parlé bien avant, de manière à ce que ces jeunes puissent aussi découvrir des métiers d'avenir. Nous lançons un appel aux entreprises qui peuvent recevoir des étudiants, afin qu'ils puissent trouver des débouchés, des vocations, ce qui est très profitable pour eux, pour les employeurs aussi. En fin de compte, nous travaillons. Croyez bien que nous sommes là pour faire en sorte que le Maroc puisse se développer. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne semaine.